Quelle époque est devenue un rendez-vous incontournable du week-end ? Si beaucoup pensaient que le duo formé par Léa Salamé et Christophe de Chavannes ne fonctionnerait pas, que l'animatrice star de France Télévisions se ferait marcher dessus par sa nouvelle recrue, et bien pas du tout. Au contraire, le tandem fonctionne à la perfection et les téléspectateurs sont au rendez-vous. Samedi 15 avril 2023, Léa Salamé était aux commandes du 25e numéro de la première saison de Quelle Époque, qui a réalisé un nouveau record d'audience. L'animatrice de 43 ans a notamment reçu Danny Boone pour la sortie de sa toute nouvelle comédie La Vie pour de Vrai, qu'il réalise et dont il partage l'affiche avec Cadmérade et Charlotte Gainsbourg, mais aussi Frédéric Beck-Bédé. L'écrivain et cinéaste publie un nouveau livre chez Albain Michel qui fait déjà beaucoup de bruit, Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Il y est notamment question de drogue et de sexe, deux sujets sur lesquels Frédéric Beck-Bédé est très à l'aise pour parler, un peu trop pour certains. Si y est-il toute la libération sexuelle des années 70 hier soir dans quelle époque, alors que Léa Salamé allait présenter la bande-annonce de la vie pour de Vrai, elle s'est adressée assez directement à Frédéric Beck-Bédé. La compagne de Raphaël Gluck-Sman était dans une forme olympique. Vous allez adorer, si y est-il toute la libération sexuelle des années 70, a commenté Léa Salamé, en s'adressant à Frédéric Beck-Bédé. Se sentant alors visé alors qu'il n'avait rien demandé, l'ancien compagnon de Laura Smith a alors lancé un bonjour à l'animatrice de quelle époque, ajoutant, si y est-il toujours moi. Frédéric Beck-Bédé n'avait pourtant pas encore parlé de son actualité littéraire. Si y est-il alors que Léa Salamé a poursuivi en lui disant, à chaque fois que je parlerai de Q ce soir, je me tournerai vers vous. Une intervention qui n'a pas manqué de faire réagir l'assistance. Lors de ce numéro de quelle époque ? Il a été plusieurs fois à question de sexe. Un peu plus tard, lorsque Frédéric Beck-Bédé a enfin été invité à parler de confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé, Christophe de Chavannes a tenu à exprimer son désaccord. Contrairement ce que pense Frédéric Beck-Bédé, tous les hommes ne s'imaginent pas les femmes en train de faire l'amour lorsqu'ils les croisent dans la rue. Je ne vous imagine pas en train de faire l'amour, a alors lancé Christophe de Chavannes à Léa Salamé, pas préparé à cette punchline, et qui s'est montré particulièrement gêné. Une soirée sacrément agitée. Sous-titrage Société Radio-Canada